ok bonjour à tous nouvelle petite vidéo aujourd'hui après une grosse passe panne d'internet sur toute la journée d'hier et d'aujourd'hui 24 heures sans internet sans rien couper du monde alors petite vidéo pour parler de plusieurs choses et notamment en priorité d'une mise à jour sur clip drop c'est web qui m'a informé de cette petite mise à jour donc je vais voir et en fait ça va englober un petit peu mise à jour globale de sdxl à savoir que sdxl bascule en mode turbo et ce mode turbo rejoint également ce dont j'ai parlé l'autre jour un esprit de de générer plus rapidement les choses mais surtout de générer en direct les choses et l'autre jour je vous ai parlé de d'un petit voilà module ici et voilà c'est cette page je vais vous mettre le lien le ding face et en fait ici vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser votre webcam donc moi j'ai une webcam qui est pour ave et pareil la carte graphique suis pas forcément mais vous pouvez tester quand même la chose ce qui est intéressant donc c'est que en temps réel vous allez pouvoir et bien générer et modifier votre prompt donc par exemple je vais essayer de prendre un prompt qui soit cohérent on va peut-être essayer justement ça ça peut être pas mal ça je vais peut-être pas mettre le gucci star trooper mais je vais mettre juste vous avez un exemple qui est déjà sélectionné je vais pas mettre voilà je vais mettre juste star trooper mystérieux pour voir si ça fonctionne voilà donc vous mettez votre prompt là vous cliquez sur ça ce qui va vous démarrer votre webcam au passage vous voyez ma ganache que je ne mets que très très rarement et en fait normalement encore une fois ça devrait générer en temps réel une image alors forcément ça demande beaucoup que j'ai pu ça marche bien c'est dommage j'ai l'impression que ça ne marche pas ça alors on va actualiser je vais recoller mon compte je lance est-ce que ça va fonctionner cette fois vous voyez moi ça saccade on voit aussi que j'ai pas une connexion qui est énorme ah voilà alors bon le star trooper a une drôle de dette je vais pas vous mentir alors je pense qu'après voilà ça va dépendre de la qualité de votre carte mais ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça en fait c'est de voir vous voyez donc on retrouve quand même ma belle plante verte derrière etc donc je pense qu'aussi il faut faire le test sur un fond plus adapté et en tout cas vous voyez que si je viens à faire par exemple ceci alors c'est très lent je vais mettre voilà mes mains comme ça par exemple le gucci star trooper va être un peu bizarre mais vous voyez hop voilà c'est ça qui est intéressant c'est de voir qu'en fait il est capable alors c'est une catastrophe ça lague pire que tout mais vous voyez je vais mettre ma main comme ça je vais me mettre de côté je vois pourquoi j'ai une énorme moustache comme ceci je vais essayer d'enlever le gucci là pour voir si ça fait quelque chose et vous voyez que sa main voilà c'est en direct ah peut-être que on retrouve plus un star trooper alors évidemment je pense que si vous avez voilà le matos adapté ça sera peut-être plus fluide mais c'est intéressant de voir que voilà en temps réel la génération se fait vous voyez alors forcément c'est très long voilà regardez là c'est pas mal ça c'est ouf quoi quand même je vais mettre mes deux mains comme ça et regardez c'est pas ouf c'est du délire c'est un délire total donc je vous laisse essayer ce petit outil là je vais vous mettre le lien dessous je vais arrêter ça je vous mettrai le lien dessous donc vous voyez je pense que ce SDXL Turbo voilà en fait on est sur donc c'est pour ça ça va rejoindre aussi la vidéo ça va rejoindre enfin c'est assez hallucinant là on est aux prémices du truc et finalement cette idée de générer et de faire parce que voilà si j'avais changé le prompt les choses auraient bougé on retrouve d'ailleurs sur Playground je vais en profiter Playground propose maintenant sur son Canva la même chose c'est à dire que vous allez pouvoir générer finalement en temps réel donc il ne faut pas passer par l'interface classique il faut prendre le Canva avec le Canva ici normalement on est capable maintenant de générer hop là vous voyez vous mettez votre prompt et ici vous avez Previews Render c'est à dire qu'avant de générer vous allez avoir une prévisualisation de votre prompt que vous pouvez évidemment modifier là je relance donc là c'est pas de la génération en temps réel mais en tout cas c'est une prévisualisation de votre génération vous voyez donc on est dans ce truc avant de générer avant de on peut modifier et bien évidemment on peut faire évoluer aussi notre prompt puisque finalement si là je mets qu'est-ce que je pourrais rajouter de Street vous voyez que ça se génère en même temps hop voilà il m'a transformé mon Star Trooper mystérieux il l'a mis dans la rue et sachant que ça vous pouvez faire plusieurs images alors je ne sais pas je n'ai pas encore bien la maîtrise de l'outil pour que la Street off est chicago pour voir un peu bing vous voyez alors bon il s'est passé chicago enfin vous voyez qu'en tout cas alors par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il ne me met pas les deux images il faut que non je ne sais pas ouais mais voilà si je mets une jungle dans la jungle hop vous voyez ça tourne et hop magie vous voyez donc on est dans ce délire de pouvoir modifier en temps réel qu'est-ce que je vais mettre vous voyez hop j'ai enlevé Star Trooper ça m'enlève si je mets woman woman mystérieux dans la jungle hop Gucci woman vous voyez si je mets j'enlève le Gucci donc on est en fait sur de la génération en temps réel et ça c'est assez voilà je pense qu'on tombe à ce genre de choses là alors après ce qui est intéressant sur Playground c'est que vous pouvez bien évidemment alors comme je vous dis je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas en fait je ne peux pas pouvoir faire pourtant il me semblait qu'on pouvait faire quatre rendus différents alors ça doit être à la génération j'imagine je vais remettre mon prompt de base dans la rue et je vais générer c'est ça qui est fou c'est que ça vous permet maintenant vous pouvez avant de générer votre image déjà mettre en place et voir un petit peu ce qu'il vous propose et donc modifier rajouter un élément rajouter une posture rajouter enfin c'est assez fou cette idée de génération en direct donc ça je vous mettrai le lien je vous l'ai dit donc là je vous ai dit le petit lien que je vais vous laisser la mise en mise à jour de Playground avec ce système de génération et de modification en temps réel et on va aller donc comme je vous l'ai dit il y a un souci je pense que ma connexion n'est pas tip top quand même je vous dis j'ai eu des soucis enfin vous aurez compris le principe voilà je ne sais pas pourquoi il ne veut pas c'est bizarre je n'arrive pas à décaler le bizarre j'essaie de relancer une génération et donc j'en étais à vous dire que ClipDrop s'était également mis à jour je vous remercie Cédric pour la petite info n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur sa chaîne vous la connaissez puisque son tournoi de son tournoi de dia est toujours en cours donc n'hésitez pas à aller voter je suis un peu à la bourre comme je dis je n'ai pas eu internet hier du tout donc je vois qu'il en a rajouté une petite mais enfin n'hésitez pas à aller sur sa chaîne donc ClipDrop se met à jour et nous propose si vous regardez ici voilà SDXL Turbo et Swarp donc SDXL Turbo on rejoint ce que je vous ai dit pour l'instant j'ai fait deux essais ça ne m'a pas bloqué je pense qu'effectivement comme on l'avait dit malheureusement ClipDrop était voilà Stabdiffusion XL n'était pas disponible là je ne vois pas le Turbo qui est en bêta le le SLDX ouais si le Turbo qui est en bêta alors est-ce qu'il vous laisse à priori on va réessayer je vais voir si ça me bloque ça n'a pas l'air bloqué je pense que là comme ça en bêta il la laisse un peu ouverte on va essayer notre prompt et donc en fait le principe est le même c'est à dire que hop on va mettre notre prompt et vous voyez que il va générer donc si je change ceci hop en direct normalement sans relancer quoi que ce soit voilà et donc in the street on n'est pas dans le voilà il me le met alors bon par contre la génération elle n'est pas non plus c'est pas très qualitatif et vous voyez que c'est cette idée de génération en direct voilà et donc vous pouvez faire évoluer comme ça votre prompt donc ça c'est assez intéressant alors je ne vais pas mettre de mission dans la rue london london ah voilà quand même on retrouve la touche london alors par contre effectivement on va pas se mentir pour l'instant la génération bon c'est du SDXL là c'est pas non plus voilà mais enfin vous voyez que en direct vous pouvez modifier donc ça laisse voilà ça va être quand même ça va être fou parce que maintenant si en direct on peut faire évoluer notre truc avant de générer quelque chose c'est assez dingue quoi donc voilà c'est en essai a priori sur clipdrop je pense pas allez-y vite parce que je pense pas qu'ils vont laisser ça ouvert au gratos pendant longtemps donc c'est intéressant cette nouvelle façon de voir encore les choses ah notre sévue c'est pas de je sais pas je sais pas pourquoi il avait atteint ah ben voilà il m'a bloqué bon là il me l'a laissé encore plus d'abonnement voilà donc en fait vous avez droit à quelques essais mais enfin voilà c'est plus pour vous montrer le délire alors par contre donc voilà vous voyez cette idée de générer en direct en modifiant instantanément les prompts donc carrément avec le lien en vidéo sur ce que je vous ai montré avec le hugging face et sinon avec playground clipdrop aussi quelques essais et voilà la nouvelle tendance du moment génération en temps en direct en fait donc forcément je m'attendais pas à ce que ça soit ouvert par contre ce qui est ouvert il y a un nouvel outil et cet nouvel outil c'est swap qu'on va tester ensemble qui lui a priori donc voilà le principe faites glisser une photo de quelqu'un sur une tête pour les échanger alors on avait déjà vu des applis qui s'occupaient de faire ce genre de choses là on va voir ce que nous propose clipdrop sachant que si j'ai bien compris ça a priori en gratos voilà il y a un filigrame et on en a 100 sur les 24 heures donc on peut quand même tester l'outil 100 fois par jour donc on va tester ça c'est quand même bien qu'il nous laisse un peu du gratos alors par contre ici on n'a pas la possibilité d'importer nos images on a des images qui sont mis à disposition donc on a plusieurs catégories on va voir un petit peu ce que ça donne on va mettre le visage d'un homme j'ai déjà fait quelques essais moi on va voir un peu allez je vais prendre ce plongeur là voilà et donc vous avez vu j'ai pris quelqu'un que tout le monde connaît normalement qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais que tout le monde connaît et donc en fait vous importez l'image bien évidemment moi là forcément vous cliquez dessus quand la première fois que vous venez ça va vous ouvrir vous voyez vous allez chercher l'image que vous voulez mettre votre propre tête si ça vous intéresse et ensuite une fois que vous avez chargé votre image vous allez venir ici hop le glisser à la place on vient et voilà ce que nous propose c'est pas si mal c'est pas mal sachant qu'on peut faire des variations si je crois qu'on fait ça ça va régénérer une autre image voilà ok et donc on peut avoir un aperçu sans le truc bon c'est pas si mal on va relancer une fois ça a l'air cohérent la tête est peut-être un poil grosse là pour le coup mais en même temps la photo c'est pas mal regardez c'est pas mal on va donc encore plus simple finalement alors je pense qu'il faut que l'inclinaison du visage se corresponde je sais pas c'est à tester mais on va voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre allez on va tenter quand même celui-là juste pour voir ah non on peut pas alors c'est un peu bizarre mais je pense quand même que voilà on va voir on va tester quand même dans la mesure où c'est de profil je suis pas sûr que ça gère le truc ouais voilà alors du coup encore que ouais ouais c'est pas si mal finalement de profil quand même ok ouais bon la coupe là ça a un peu du mal je pense qu'il faut quand même être sur un truc cohérent au niveau des cheveux c'est peut-être pas tip top mais enfin bon ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir quand même que que ce espèce de clonage finalement de visage se fait de plus en plus facilement avant il fallait faire quand même un truc là maintenant on tend vers des applications qui sont capables de gérer ça en un clic oh là oh ganache voyera pour le coup bon ok bon après ça peut être intéressant et ça peut être rigolo voilà si vous voulez faire ça ouais c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas pire il y a eu pire on va essayer avec je sais pas moi on va voir un peu les femmes qui sait allez margot margot robbie image tac tac enregistrer l'image c'est du jpeg c'est bon on revient sur notre clip drop on va venir faire femme et on va voir un peu voilà elle est un tête de méduse alors on va voir parce que là du coup les cheveux sont pas du tout les mêmes voilà je vais chercher mon image je la valide et je fais glisser alors ce qui est bizarre ah d'accord mais c'est bizarre ça m'a mis une autre on doit pouvoir faire plusieurs visages ok alors je sais pas pourquoi ça m'a mis des visages là et du coup ouais 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 d'accord donc on peut faire des photos de groupe en plus ouais c'est façon un petit peu ça s'appelait cette application que j'avais sur le téléphone qui était assez rigolote ouais c'est pas si mal c'est pas si mal et donc en fait si je comprends bien groupe voilà alors par exemple je vais faire ça et donc voilà hop donc c'est un par un ok et comment ça se passe là il faut que je me mette dessus d'accord j'annule donc maintenant je suis sur le visage de là hop et je fais ça hop et voilà c'est magique un petit aperçu si je télécharge je sais pas quel format ça a l'air d'être petit et ah bah non c'est pas si petit que ça et voilà 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 bon c'est pas si mal c'est pas si mal c'est assez rapide petit outil rigolo moi j'aime bien ce genre de truc moi j'aime bien faire du ce genre de choses on va refaire un autre petit essai alors évidemment peut-être que sur quelqu'un qui ressemble un petit peu plus résultat sera encore plus probable mais c'est pas dégueulasse non plus pas dégueulasse et là ça se fait en un clic voilà par contre oh ouais oh c'est pas pire c'est pas pire ouais non c'est pas pire c'est pas pire c'est pas pire non c'est pas pire voilà donc ben voilà écoutez je vous laisse vous amuser avec ça ça peut être rigolo quand on est avec des copains et puis on a donc 100 générations gratuites par jour vous en aurez un peu moins pour tester le nouvel outil le SDX et le X Turbo voilà je vous laisse tester tout ça et puis je reviens vers vous assez rapidement parce que j'ai pas mal de trucs à présenter il faut que j'ai le temps de m'en occuper mais voilà histoire de vous occuper ce week-end s'il fait pas beau chez vous vous pourrez faire du Swap Face et générer en temps réel n'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz